C'est la première expo en France depuis 35 ans et on est dans les livres du graphisme comme un moment très important de Larousse dit à renouveler l'image du PCF et l'image de la CGT. Pour pouvoir comprendre ce groupe, ce travail, il faut rappeler le contexte et les circonstances du travail. C'est-à-dire qu'on est à une certaine époque et forcément cette époque a des caractéristiques au niveau des dynamiques sociales, des dynamiques politiques, des luttes nationales, internationales. On est des jeunes militants communistes. C'est un peu l'âge d'or de l'affiche cette période. Il y a les images du Pushpin Studio des États-Unis qui sont des images magnifiques, les images de Cuba, de la revue Gramma qui sont des images magnifiques, toute l'école de l'affiche de l'école de Varsovie. Nous ce qui nous plaît ici c'est qu'on est justement dans un lieu d'une culture ouvrière avec une histoire et c'est bien l'échelle qui nous aurait plu à l'époque. C'est vraiment les endroits où on est allé. Et là je trouve qu'on est à l'échelle. Voilà ce qu'on aurait fait. On aurait fait un travail avec les gens, les personnes. Donc ça nous plaît bien de pouvoir remettre en jeu et remettre en histoire notre travail. On a mis ensemble 80 affiches. Et quand on voit ça, il y a très peu d'images dont on se dit « Oh, elles ont un petit coup de vieux ». Même pour être franche, moi je n'en ai pas vu. Je ne peux plus y dire « Oh, elle a un coup de vieux ». À partir du moment où on va parler aujourd'hui de notre avis sur ce qu'était Grappus, on va forcément trahir ce qu'était Grappus. Nous l'objectif premier c'était de remontrer comment l'ensemble de ces 30 années de travail de Grappus pouvait contribuer aujourd'hui, en 2017, à alimenter encore une réflexion d'utopie, certes, mais aussi de réenchanter le monde sur la question de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada